la nuit j'aime la nuit avec passion je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse d'un amour instinctif profond invincible je l'aime avec tous mes sens avec mes yeux qui la voient avec mon odorat qui la respire avec mes oreilles qui en écoutent le silence avec toute ma chair que les ténèbres caressent les élouettes chantent dans le soleil dans l'air bleu dans l'air chaud dans l'air léger des matines éclairs le hibou fuit dans la nuit tâche noire qui passe à travers l'espace noir et réjoui grisé par la noire immensité il pousse son cri vibrant et sinistre le jour me fatigue et m'ennuie il est brutal et bruyant je me lève avec peine je m'habille avec lassitude je sors avec regret et chaque pas chaque mouvement chaque geste chaque parole chaque pensée me fatigue comme si je soulevais un écrasant fardeau mais quand le soleil baisse une joie confuse une joie de tout mon corps m'envahit je m'éveille je m'anime à mesure que l'ombre grandit je me sens tout autre plus jeune plus fort plus alerte plus heureux je la regarde s'épaissir la grande ombre douce tombée du ciel elle noie la ville comme une onde insaisissable et impénétrable elle cache efface détruit les couleurs les formes étreint les maisons les êtres les monuments de son imperceptible toucher alors j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes de courir sur les toits comme les chats et un impétueux un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines je vais je marche tantôt dans les faubourgs assombris tantôt dans les bois voisins de paris où j'entends rôder mes soeurs les bêtes et mes frères les braconniers ce qu'on aime avec violence finit toujours par vous tuer mais comment expliquer ce qui m'arrive comment même faire comprendre que je puisse le raconter je ne sais pas je ne sais plus je sais seulement que cela est voilà donc hier était-ce hier oui sans doute à moins que ce ne soit auparavant un autre jour un autre mois une autre année je ne sais pas ce doit être hier pourtant puisque le jour ne s'est plus levé puisque le soleil n'a pas reparu mais depuis quand la nuit dure-t-elle depuis quand qui le dira qui le saura jamais donc donc hier je sortis comme je fais tous les soirs après mon dîner il faisait très beau très doux très chaud en descendant vers les boulevards je regardais au dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles découpé dans le ciel par les toits de la rue qui tournait il faisait ondulé comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres tout était clair dans l'air léger depuis les planètes jusqu'au bec de gaz tant de feu brillait là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil tout était clair dans l'air léger depuis les planètes jusqu'au bec de gaz tant de feu brillait là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil sur le boulevard les cafés flamboyaient on riait on passait on buvait j'entrais au théâtre quelques instants dans quel théâtre je ne sais plus il y faisait si clair que cela m'attrista et je ressortis le coeur un peu assombré par ce choc de lumière brutale sur les ors du balcon par le sentiment factice du lustre énorme de cristal par la barrière de feu de la rampe par la mélancolie de cette clarté fausse et crue je gagnais les Champs-Elysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages les marronniers frottés de lumière jaune avaient l'air peint un air d'arbre phosphorescent et les globes électriques pareils à des lunes éclatantes et pâles à des oeufs de lune tombées du ciel à des perles monstrueuses vivantes faisaient pâlir sous leur clarté nacrée mystérieuse et royale les filets de gaz de vilains gaz sales et les guirlandes de verres de couleur je m'arrêtais sous l'arc de triomphe pour regarder l'avenue de longues et admirables avenues étoilées allant vers Paris entre deux lignes de feu et les astres les astres là-haut les astres inconnus jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinent ces figures bizarres qui font tant rêver qui font tant songer j'entrais dans le bois de Boulogne et j'y restais longtemps un frisson singulier m'avait saisi une émotion imprévue et puissante une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie je marchais longtemps longtemps puis je revins quelle heure était-il quand je repassais sous l'arc de triomphe je ne sais pas la ville s'endormait et des nuages de gros nuages noirs s'étendaient lentement sur le ciel pour la première fois je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange de nouveau il me sembla qu'il faisait froid que l'air s'épaississait et que la nuit que ma nuit bien aimée devenait lourde sur mon cœur l'avenue était déserte maintenant seuls deux sergents de ville se promenaient auprès de la station des fiacres et sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants une file de voitures de légumes allaient au hall elles allaient lentement chargées de carottes de navets et de choux le conducteur dormait invisible les chevaux marchaient d'un pas égal suivant la voiture précédente sans bruit sur le pavé de bois devant chaque lumière du trottoir les carottes s'éclairaient en rouge les navets s'éclairaient en blanc les choux s'éclairaient en vert et elles passaient l'une derrière l'autre ces voitures rouges d'un rouge de feu blanche d'un blanc d'argent verte d'un verre d'émeraude je les suivis puis je tournais par la rue royale et revins sur les boulevards plus personne plus de café éclairé quelques attardés seulement qui se hâtaient je n'avais jamais vu Paris aussi mort aussi désert je tirai ma montre il était deux heures une force me poussait un besoin de marcher j'allais donc jusqu'à la Bastille là je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre car je ne distinguais pas même la colonne de Juillet dont le génie d'or était perdu dans l'impénétrable obscurité une voûte de nuages épaisse comme l'immensité avait noyé les étoiles et semblait s'abaisser sur la terre pour l'anéantir je revins il n'y avait plus personne autour de moi place du château d'eau pourtant un ivrogne faillit me heurté puis il disparut j'entendis quelque temps son pas inégal et sonore à la hauteur du faubourg mon martre un fiac repassa descendant vers la Seine je l'appelais le cocher ne répondit pas une femme rôdait près de la rue de Rouault monsieur écoutez donc je hâtais le pas pour éviter sa main tendue puis plus rien devant le vaudeville un chiffonnier fouillait le ruisseau sa petite lanterne flottait au ras du sol je lui demandais quelle heure est-il mon brave il grogna est-ce que je sais j'ai pas de montre alors je m'aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints je sais qu'on les supprime de bonheur avant le jour en cette saison par économie mais le jour était encore loin si loin de paraître allons au Hale pensais-je au moins je trouverai la vie je me mis en route mais je n'y voyais même pas pour me conduire j'avançais lentement comme on fait dans un bois reconnaissant les rues en les comptant devant le crédit lyonnais un chien grogna je tournais par la rue de Grammont je me perdis j'irai puis je reconnus la bourse grise de fer qui l'entoure Paris entier dormait d'un sommeil profond effrayant au loin pourtant un fiacre roulait un seul fiacre celui peut-être qui avait passé devant moi tout à l'heure je cherchais à le rejoindre allant vers le bruit de ses roues à travers les rues solitaires et noires 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 comme la mort je me perdis encore où étais-je quelle folie d'éteindre aussitôt le gaz pas un passant pas un attardé pas un rôdeur pas un miaulement de chats amoureurs rien où donc étaient les sergents de ville je me dis je vais crier ils viendront je criais personne ne me répondait j'appelais plus fort ma voix s'envola sans écho faible faible étouffé écrasé par la nuit par cette nuit impénétrable mon appel désespéré resta sans réponse quelle heure était-il donc je tirais ma montre mais je n'avais point d'allumette j'écoutais le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre elle semblait vivre j'étais moins seul je me remis en marche comme un aveugle en tâtant les murs de ma canne et je levais à tout moment les yeux vers le ciel espérant que le jour allait enfin paraître mais l'espace était noir tout noir plus profondément noir que la ville quelle heure pouvait-il être je marchais me semblait-il depuis un temps infini car mes jambes fléchissaient sous moi ma poitrine haletait je souffrais de la faim horriblement je me décidais à sonner à la première porte cochère je tirais le bouton de cuivre et le timbre tinta dans la maison sonore il tinta étrangement comme si ce bruit vibrant eût été le seul dans cette maison j'attendis on ne répondit pas on n'ouvrit point la porte je sonnais de nouveau j'attendis encore rien rien j'eus peur je courus à la demeure suivante et vingt fois de suite je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge mais il ne s'éveilla pas et j'allais plus loin tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons heurtant de mes pieds de ma canne et de mes mains les portes obstinément closes et tout à coup je m'aperçus que j'arrivais au hall les halles étaient désertes sans un bruit sans un mouvement sans une voiture sans un homme sans une botte de légumes ou de fleurs elles étaient vides immobiles abandonnées mortes une épouvante me saisit que se passait-il je repartis mais l'heure l'heure qui me dirait l'heure aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments je pensais je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts je tirais ma montre elle ne battait plus elle était arrêtée plus rien plus rien plus un frisson dans la ville pas une lueur pas un frôlement dans l'air rien plus rien plus même le roulement lointain du fiacre plus rien j'étais au quai et une fraîcheur glaciale montait de la rivière la Seine coulait-elle encore ? je voulais savoir je trouvais l'escalier je descendis je n'entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont des marches encore puis du sable de la vase puis de l'eau j'y trempais mon bras elle coulait elle coulait froide 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 presque gelée presque tarie presque morte et je sentais bien que je n'aurais plus jamais la force de remonter et que j'allais mourir là moi aussi de faim de fatigue et de froid je pense que je n'aurais pas de la mort je pense que je n'aurais pas de la mort